Le voyage nocturne 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 pour que le miséricorde d'Allah se manifeste à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Certains habitants de la terre le délaissèrent, le Seigneur du cieux et de la terre le soulagea. Ce miracle se fit donc pour dissiper le malheur et apporter joie au cœur dans le but de soulager le plus noble messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pour que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour que la miséricorde se réponde à lui. Donc, béni soit le poète qui dit, « La nuit, tu fais un voyage d'une sainte mosquée vers une autre, comme la lune qui perce les ténèbres intenses. T'est monté jusqu'à atteindre un degré à deux arcs inespérables et inatteignables. Tout le prophète et messager t'y avancèrent, comme un desservi avancé sur ses commis. Au cours de ce voyage, notre prophète, salue de Duxon sur lui, ôte un noble rendez-vous avec le Seigneur de l'univers, qui lui choisit, hormis toutes ses créatures, pour l'honorer de sa persévérance et son endurance, où il supporta des dévers malheurs et pour lui dévoiler les univers invisibles. Il s'agit donc d'un grand bienfait, d'une donation si généreuse, et d'une leçon très utile pour quiconque s'expose aux malheurs et difficultés, s'il patiente, Allah vouloir à lui, lui octourera des donations divines. Longe à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'indication d'Allah soit accordé aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed à sa famille et tous ses compagnons. Le Saint-Coran, la noble sonne prophétique, abonde de l'espoir et de l'optimisme. Après la difficulté, il y aura facilité. On dit, oh crise, si tu deviens si dur, tu ne tarderas pas à te dissiper. Et en face de dures difficultés, il ne faut pas se désespérer. Le malade doit se rappeler de la grâce qu'Allah, gloire à lui, accorda à Ayoub, salut sur lui, Oh Allah, lui, ne c'est pas le malheur, le guérit, et le guérit de sa maladie, et lui exoussa ses implorations avec surplus. Allah vouloir à lui, il dit, et Job, quand il implora son Seigneur, Le mal m'a touché, mais toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Nous l'exoussâmes, on l'évame, le mal qu'il avait, lui renferme les siens et autant qu'avec eux, par miséricorde de notre part, et en tant que rappel aux adorateurs. Si on souffre d'un malheur, il faut se rappeler qu'Allah, gloire à lui, ce n'est pas le malheur de Jonas, où il le sauva des ténèbres et de la mer, de la nuit et du venteur de baleines. La difficulté se transforma, donc, en facilité, et l'étroitesse en issue, Allah, gloire à lui, dit, et Zannoun, c'est-à-dire Jonas, quand il partit hérité, il pense que nous n'allions pas le prouver. Puis il fit dans les ténèbres l'appel que voici. Pas de divinité à part toi, pureté à toi, j'ai été vraiment de nombre, des injustes. Nous l'exoussâmes et le sauvâmes de son angoisse. Et c'est ainsi que nous sauvâmes les croyants. Les pauvres et aux besogneux doivent connaître que toute âme ne meurait avant d'avoir épuisé son âge et sa subsistance, et être sûrs de la grâce et de la donation généreuse d'Allah, vouloir à lui, qui dit, « Il n'y a point d'obètes sur terre dans la subsistance, n'encombe à Allah qui connaît son jette et son dépôt. » Écoutez dans un livre explicite. Oh Allah, accordez-nous la science, la sérénité et la satisfaction. Préservez notre pays et élève son drapeau dans l'univers. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.